La France, l'Amérique et l'Angleterre, eux, ensemble, ont fait l'attaque contre Libye, en 2011. Et moi, je dis toujours, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est juste ? Si on le tourne et Gaddafi, en 2011, aurait attaqué Sarkozy, bombardé Paris, 30 000 morts, ça serait quand même faux, non ? Mais évidemment ! Il a juste financé la campagne de Sarkozy, il n'a pas... Non mais je dis aux gens qui aujourd'hui s'opposent contre la torture, contre le terrorisme et contre la guerre. C'est vraiment ça, les trois points les plus importants du mouvement pour la paix, du mouvement pour la dignité. Et là, je dis clairement, je suis un scientifique qui est dans ce mouvement, on est des millions, il faut quand même le dire. Ce n'est pas que tout le monde dit on aime la paix, la torture, le terrorisme, pas du tout. C'est plutôt la majorité qui dit on ne veut pas ça. Et si je reviens à ce point, le débat avec les Américains, c'est difficile, c'est vrai, parce que c'est le débat avec l'Empire. Donc, si dans une famille de six enfants, le père, il est là, le chef, et un enfant, il dit, mais ce n'est pas correct ce que tu as fait hier. Puis voilà, une chiffle. Et un autre enfant, peut-être, ose dire quelque chose, critiquer quelque chose, et même la mère essaye de protéger l'enfant. Le père, peut-être colérique, mettons un peu extrême, il tue la femme. C'est possible, hein. On est dans une situation comme ça, qu'il y a un discours sur le CIA, la torture, les gens disent, ce n'est pas bien. Il y a un discours sur la guerre contre l'Irak, un million de morts, des mensonges sur les weapons of mass, ce n'est pas bien. Il y a un discours sur les drones, ce n'est pas bien. Et il y a aussi un discours sur Edward Snowden, qui dit, écoutez, la National Security Agency, NSA, elle nous voit tout le temps. Si on écrit un e-mail, si on écrit un SMS, si on appelle quelqu'un, elle peut quand même enregistrer tout. C'est la surveillance, ce n'est pas du respect pour ce qu'on appelle la zone de... qu'on veut être privé, the zone of privacy. Ils ne respectent pas du tout, ils s'en fichent. Et aussi, c'est de l'espionnage économique, c'est en plus que ça. Et tout ça, je dis, j'ai participé à ce discours autour des Américains, autour des armées secrètes de l'OTAN. Si, pas, si on voit les armées secrètes de l'OTAN, c'est aussi affaire avec les Américains, parce que dans l'OTAN, comme a dit le président Nixon, les Américains sont les plus forts. Ce n'est pas l'Allemagne ou l'Italie ou la France ou la Grande-Bretagne, pas du tout. La Grèce non plus, ils sont des membres de l'OTAN. Mais dans l'OTAN, c'est toujours les Américains qui sont les plus forts, et c'est aussi eux qui ont toujours la position du Supreme Allied Command Europe. C'est SAKER. Maintenant, c'est Breedloff. Breedloff, c'est un nom extraordinaire, mais il n'y a rien à faire avec Loff, parce que Breedloff, il est un général américain, et il essaye de vraiment intensifier la guerre en Ukraine. Si on regarde ce qu'il fait, il a déjà fait plusieurs fois l'annonce que les Russes ont fait une invasion de l'Ukraine, et ce n'était pas vrai. Donc, c'est comme un petit feu, il essaie de faire le feu plus grand. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Moi, je pense, parce que les Américains, ils veulent la guerre en Ukraine, ils veulent bien que les Allemands, mais aussi des Français, meurent en Ukraine, que les Russes meurent en Ukraine. Pourquoi ? Ça, à la fin, va mettre l'Europe et l'Asie, l'Eurasie, plus faibles. C'est comme on a parlé de cette situation de George Friedman, de Stratford. Il y a cette sorte de Machiavelli thinking. C'est des géostratégistes qui veulent qu'une guerre détruite une partie de l'Europe. Et moi, je suis contre. Je suis complètement contre. Je trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Mais voilà, si les Européens disent « Ah, maintenant, dans l'OTAN, on ne veut plus le soccer, soit un général américain », alors les Américains disent « Écoutez, ça a toujours été comme ça, ça va toujours être comme ça. » Vous pouvez faire le « Secretary General », c'est toujours un Européen, mais il n'est pas tellement important. C'est Stoltenberg, un Norvégien maintenant, avant, c'est Rasmussen, un Dainois, il y avait autrefois un Anglais, avant, il y avait un Allemand, un Verneur, mais ce n'est pas eux qui dirigent les armées, c'est le soccer, le Supreme Allied Commander Europe. Donc, il faut regarder la politique un peu, les détails. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester devant la télévision. Il ne faut pas rester devant la télévision. Les gens, ils pensent, moi, je vais regarder le journal ce soir. Et j'ai déjà fait le test avec mes amis, et j'ai dit « Maintenant, tu as vu le journal à 8 heures ? » Il y avait 10 informations, 10 stories. « Qu'est-ce que tu te rappelles ? » Toujours ils disaient « Ah, il y a eu une guerre, quelque part, Ukraine. » Et puis, je me rappelle très bien que Roger Federer, il a gagné, je ne sais pas, Wimbledon. Et je dis « Ah, très bien ! » Ah oui, on se rappelle toujours le sport. Le reste, la politique internationale, on a une impression. Une impression, mais pas les détails. Et aujourd'hui, l'impression, c'est « Ah, c'est Poutine. » C'est Poutine qui, en Ukraine, est le mauvais. Puis, je dis « Mais l'expression de l'OTAN, tu l'as vue ? » Non, aucune idée. « Breedlove, tu connais ? » « Soccer, Supreme Allied Commander » ? Non, aucune idée. « Les armées secrètes de l'OTAN, tu connais ? » Non, aucune idée. « George Friedman, tu l'as vu à la télévision ? » Non. « Mais pourtant... »